Isa en maternelle présente Le tournemire de Claude Ponty Ce soir-là, alors qu'ils reviennent de leur promenade, Mose et Asilis ne remarquent rien du tout. Au village, comme d'habitude, ils croisent Pierre à Postillon, qui rapporte du pain pour sa petite sœur. Et quand ils se disent bonne nuit, chacun devant sa maison, personne n'a toujours rien remarqué. C'est seulement au salon que Mose s'aperçoit de quelque chose. Il est en train de devenir léger, de plus en plus léger, comme un ballon. Il monte jusqu'au plafond. Il arrive au-dessus de ses parents qui regardent la télévision. Les nouvelles sont terribles. Un tournemire vole les enfants dans les maisons. Il vole les enfants et les remplace par un robinet ou une lampe de chevet ou une commode ou un ballon. Vérifiez vos enfants tous les jours, dit la télévision. Vos enfants ne sont peut-être plus vos enfants. Soudain, les parents de Mose voient leur fils près du plafond. Il s'écrit « C'est un ballon, ce n'est pas notre Mose ! » Il décide de l'attraper parce que la place d'un ballon, ce n'est pas dans le salon, surtout pas au plafond. Quand ils ont réussi, ils disent « Puisque ce ballon est chez nous, autant qu'il serve à quelque chose ! » Dans le village, tous les enfants ont été volés. Maintenant, il y a un lampadaire qui éclaire la place, une boîte à hameçons pour le pêcheur à la ligne, une fontaine qui donne de l'eau fraîche et le père de Mose fait des courses sans arrêt tellement c'est agréable avec un ballon. Mais voilà qu'en rentrant chez lui, le père de Mose s'enfonce dans le plancher. La mère de Mose aussi et tous les parents de tous les enfants du village. Même les parents en or de ravie brillonne qui a été remplacée par une petite boîte à musique. Et Mose est devenu si léger qu'il pourrait quitter la planète rien qu'en dormant. Malgré leurs précautions, Asilis et Mose s'envolent par la fenêtre. Ils traversent les nuages et flottent dans le ciel, emportés par le vent. Ils voyagent longtemps. Quand Asilis se réveille, elle voit une pancarte perchée sur son poteau et d'autres qui ne montrent pas la même direction. Les pancartes pensent au chemin qu'elles pourront suivre quand elles seront mûres, aux gens qu'elles guideront pendant les nuits sans lune et surtout aux enfants perdus qu'elles ramèneront chez leurs parents. Seule la petite Emma Fort ne pense pas. Elle a trop peur de tomber. Mose et Asilis lui rentrent en plein dedans. Il va falloir tomber. C'est la seule chose à faire. Mais pas plus loin que par terre. Emma Fort n'a plus peur. Elle peut enfin penser. Elle se laisse porter. Grâce à son poids, Asilis ne s'envole plus avec Mose. Il traverse un alphabet mélangé sans voir que le chniarque les guette caché dans le A majuscule. C'est un effaceur d'enfant. Il ne supporte pas qu'ils existent. Dès qu'il en voit un, il l'efface de sa grande langue blanche. Il suit Asilis à la trace. D'habitude, il ne fait pas de bruit. Mais là, il ne peut s'empêcher ni de grogner ni de baver parce qu'il n'a pas souvent l'occasion d'effacer trois enfants d'un coup. Trois enfants bien ronds dont deux amoureux. Du haut des airs, Mose crie « Monte un peu par ici si tu l'oses ! » Asilis tourne à toute vitesse. Les petites fleurs qui poussent derrière elles font un trou dans l'herbe et le chniarque qui n'a jamais su freiner tombe dedans. « On l'a bien eu ! » dit Asilis. « Me frunfruunf ! » répond Mose. Asilis laisse le chniarque dans son trou et passe près d'une fenêtre et près d'une autre où elle aperçoit des géants endormis. Elle rencontre aussi des biberons pleins qui attendent et qui sont fatigués de refroidir. Au moment où Asilis et Mose pensent qu'ils en goûteraient bien un, une grosse main de bébé plonge sur eux. Mose et Asilis ont été attrapés par un bébé maison. Il ne sait pas qui il est. Il n'arrive pas à grandir. Depuis mille ans, il essaie toutes les nourritures qu'il trouve mais aucune ne lui convient. Il veut essayer Mose et Asilis. Il a tellement faim qu'il n'enlève même pas la ficelle. Il les avale tout rond et aussitôt se met à grossir. Il se transforme. Ses yeux deviennent des fenêtres avec des petits volets. Une cheminée lui pousse sur le toit. À l'intérieur, il n'y a personne. Mose et Asilis en profitent pour explorer les pièces qui sont en train de se fabriquer. Parfois, Mose et Asilis sont tout petits. Parfois, ils sont presque trop grands. Mais dans l'entrée, ils ont exactement la bonne taille pour sortir. Une fois dehors, Asilis et Mose disent au revoir à la maison qui a fini de pousser. Ils suivent Emma Flore. Elle a trouvé un chemin tout neuf sous les feuilles de Blavier. « Tu as vu ? » dit Asilis. « Je ne sème plus de petites fleurs. » « Et moi ? » dit Mose. « Je suis redescendue. » Au cent septième tournant, ils aperçoivent leur maman. Elles se sont arrachées du plancher de leur maison pour partir à la recherche de leurs vrais enfants. Elles avaient décidé d'aller jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Après 200 000 bisous de retrouvailles, Asilis et Mose se font un peu porter. Et dans la forêt, Emma Flore fait la pancarte sur tous les petits champignons qu'elle trouve. À l'entrée du village, les morceaux de plancher éclatent. Les autres enfants sont déjà là. Et les papas aussi. Ils viennent juste de revenir de l'autre bout du monde. Pendant la moitié de la nuit, Asilis et Mose font un grand repas de fête avec leur famille. Il n'y a que les plats qu'ils aiment, les desserts qu'ils préfèrent et les boissons qu'ils adorent. L'autre moitié de la nuit, ils la passent avec leurs amis à se raconter leurs aventures dans la cabane des enfants sur le toit de la plus haute maison du village. Le lendemain et tous les jours suivants, les choses sont de nouveau comme avant. Mais de temps en temps et seulement quand ils en ont envie, Asilis sème des fleurs et Mose devient léger. Mon histoire est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada